C'est un enjeu national, le développement de la chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux. Elle permet d'éviter aux patients une hospitalisation et en outre de faire des économies. Et le principe séduit, l'éventail des actes chirurgicaux proposés en ambulatoire ne cesse de s'élargir. Le centre hospitalier SOS Santé de Saint-Avolt prévoit cette année 2500 interventions du genre. C'est 1000 de plus qu'en 2013. Reportage de Kim Hammer-Schmidt. Donc vous êtes prêt pour aller au bloc ? Oui. Premiers échanges avec le personnel soignant pour ce patient avant le passage au bloc opératoire. Ce matin, Serge subit une intervention de la main, plus précisément du canal Carpien, mais il ne sera pas hospitalisé. Une fois l'opération terminée, Serge pourra rejoindre son domicile. Franchement, ça me détend parce que je suis quelqu'un de très actif dans la vie, rester comme ça dans un lit, coucher, c'est pas trop mon truc. Des actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire, on en compte de plus en plus. Presque une intervention sur deux est réalisée en ambulatoire en France. Et s'il connaît un succès grandissant, c'est parce que la durée d'hospitalisation dure moins de 12 heures et sans hébergement de nuit. On sait qu'un patient alité va psychologiquement se considérer comme un malade. Un patient qui est ambulant, qui marche, qui se déplace, psychologiquement, il sait qu'il est opéré, mais il n'aura pas ce sentiment d'être malade. Donc c'est tout bénéfice d'un point de vue psychologique. Le patient va mieux participer à sa guérison et les suites opératoires vont être plus simples. Dans cet hôpital, on a créé un service uniquement dédié à l'ambulatoire en 2008. Mais face à une demande de plus en plus importante, l'équipe médicale est bien obligée de s'organiser. Pour prendre en charge le patient de manière plus efficace, on a mis sur pied une planification murale. Nous avons actuellement 12 places de chirurgie ambulatoire dans le service. On peut avoir une capacité jusqu'à 24 patients par jour. Si on prend le cas du patient qu'on a suivi ce matin, il est actuellement au bloc. Donc on prévoit son retour d'ici une demi-heure. À ce moment-là, je vais planifier les soins jusqu'à sa sortie. On va lui prendre les paramètres pour la surveillance. Il va remonter du bloc opératoire avec une perfusion. Et il aura droit à une collation aux alentours de 13 heures. Le temps passe, il est déjà 11 heures. Après une intervention qui aura duré moins d'une heure trente, Serge quitte la salle de réveil. Il est très vite rejoint par le chirurgien venu s'assurer de l'état de son patient. A priori, tout va bien. Bien réveillé ? Bien réveillé. Pas de souci ? Vous n'avez pas trop mal ? Là, ça va, les doigts bougent. Je ne sens pas... Bon, ça va, tout va bien. Avant de pouvoir quitter l'hôpital, Serge devra attendre qu'un membre de sa famille vienne le chercher. C'est l'une des conditions pour bénéficier d'un acte chirurgical en ambulatoire. Être accompagné par un proche à la sortie, muni d'un numéro de téléphone d'urgence et d'une liste de recommandations. Quant à l'équipe soignante, elle continue quand même le suivi du patient. Dès demain, une infirmière prendra contact avec Serge pour s'assurer que tout va bien. Le médecin, lui, retrouvera le patient pour une consultation post-opératoire d'ici quelques semaines. C'est parti.